Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je veux vous parler de l'Inmotion V8 et de toutes ses versions. Vous l'avez compris, on va parler de l'Inmotion V8, de la V8F et de la toute dernière V8S. Comme ce n'était pas déjà fait et pour m'en servir de support, je vais également unboxer la V8F qui se trouve dans ce carton. Elle m'a été mise à disposition par Items, d'ailleurs je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo si vous voulez faire les curieux, vous voulez voir plus de spécificités ou si vous voulez voir l'ensemble de leurs revendeurs. D'ailleurs pendant toute la période des soldes, vous aurez en cadeau si vous achetez une V8F sur le réseau Items, soit directement en boutique, soit sur le site internet ou sur l'un de leurs revendeurs en France et en Belgique, cette jolie casquette Items Inmotion qui est vraiment très stylée, qui est bien finie et qui est en plus fabriquée avec des matériaux recyclés. Allez, trêve de blabla, on va ouvrir le carton. Que vous ayez choisi une V8, une V8F ou une V8S, la différence est invisible puisqu'elle va se trouver dans la puissance et la capacité de la machine. Avant d'ouvrir le carton, il y a un petit point important, c'est que d'après mes informations, la production de V8 est actuellement arrêtée. Donc sur le marché, très prochainement, il ne restera plus que de la V8F et il va y avoir la V8S qui va arriver. Donc petit topo sur les trois roues, on a une V8 qui a une batterie de 460 Wh, donc une autonomie de 18 à 30 km et une puissance de 800 W côté moteur. La V8F, elle, elle est équipée d'un moteur de 1000 Wh, elle a une batterie de 516 Wh et une autonomie qui va tourner entre 20 et 35 km. Et enfin, la V8S qui va arriver sur le marché, elle, elle aura une batterie de 728 Wh, toujours un moteur de 1000 Wh et une autonomie qui va aller entre 30 et 50 km. Allez, je me reconcentre sur la V8F qui est ici, d'une autonomie moyenne de 30 km qui est vendue à 1199 €. On va regarder ce qui se passe dans le carton. Déjà, on a un joli carton serigraphié in motion avec le modèle V8 sur le côté, c'est indiqué V8F, avec toutes les caractéristiques techniques de la machine. Dans le carton, un autre carton. La machine n'a pas été abîmée du tout pendant le transport et pour cause, elle est vraiment superbement bien protégée. Ici, on a une petite notice en allemand, en français et en irlandais avec un certificat de conformité et il nous rajoute le numéro de série de la machine, donc à conserver. Ici, j'ai des petits pattes que je pourrais coller sur le latéral de la machine pour me protéger les chevilles. Je vais avoir un chargeur de 84 volts et de 1,5 ampère heure qui va me permettre de recharger la machine en 3 à 4 heures. On va avoir aussi une petite sonnette qu'on est censé normalement accrocher à un guidon, donc dans laquelle on pourra passer le doigt. A voir à l'utilisation, pas forcément top. Et enfin, voici la machine. Donc là, c'est la V8F, mais vous trouverez exactement la même chose si vous êtes parti sur une V8 ou une V8S. Donc, une machine vraiment très jolie, très bien réussie, qui a bien voyagé. De toute façon, j'avais vu que le carton n'était pas du tout abîmé. Mais là, franchement, au déballage, aucune raison d'être déçue. C'est vraiment splendide. Ce noir laqué, c'est vraiment la signature des V5, des V8 et des V10 de chez Inmotion. Donc, on a un plastique qui semble solide, légèrement transparent, qui va laisser passer des bandeaux de LED qui sont la signature de la marque Inmotion. On a aussi une fonction Bluetooth qui va nous permettre, avec l'application, d'accéder aux paramètres de la machine, au jeu de lumière, puisque vous voyez les LED ici, vous pouvez les changer et les mettre à votre guise, ou pour avoir toutes les informations complémentaires, à savoir le niveau de batterie, la vitesse, les kilomètres parcourus, l'autonomie restante, etc. C'est vraiment très complet, ça fonctionne très bien, l'apérage est vraiment simple. Pour revenir à l'essentiel, c'est une roue en 16 pouces, qui est très maniable, qui va être un savant mélange entre maniabilité et efficacité. Comme je vous le disais, un moteur 2000 watts, capable de vous emmener à 25 km heure, voire à 30 km heure sur route fermée. Ici, sur le côté, quand on appuie sur le bouton, se présente à nous un trolley, qui reste pratique, qui est très efficace, qui se bloque une fois sorti. Ici, pour le rentrer, on appuie sur le bouton, il faut retirer sa main de la poignée, puisque quand on va le repousser, il va rentrer complètement dans la roue. On a un bouton d'allumage, ici, en rouge, très accessible. Juste à côté, le niveau de batterie, qui est très lisible, il suffit de baisser la tête pour s'informer du niveau restant de la batterie. C'est tout bête, mais ici, vous avez une petite trappe pour accéder très facilement à la valve pour gonfler la roue. Alors, très clairement, on va défaire les derniers emballages. La voilà, complètement déballée. Regardez la finition, elle est vraiment super jolie. De toute façon, Inmotion nous a habitués à sortir des produits de qualité, d'une finition parfaite, et qui, on le sait, à l'usage, sont robustes. Alors, il faut être honnête, une belle roue comme ça, même si elle est robuste, même si elle ne craint pas grand-chose, eh bien, ça ne fait jamais plaisir de la griffer. Et ce qui est cool, c'est qu'Inmotion nous propose une housse de protection sérigraphiée Inmotion qui est très jolie et qui, forcément, va parfaitement englober l'entièreté de la roue. Donc, voilà la V8. Elle se situe vraiment entre la V5 et la V10, puisque c'est une roue en 16 pouces. C'est donc une citanine facile à emporter. Elle fait seulement 13,8 kg. Elle est capable d'emmener un pilote jusqu'à 120 kg de montée des pentes, jusqu'à 25 %. Côté roulage, on est sur une machine très confortable, avec les pédales bien à plat. La taille des pédales est très correcte. Je chausse du 42 et vous voyez, ça dépasse un peu devant et derrière, comme sur les roues traditionnellement. Ici, le bouton du trolley que je vous montrais tout à l'heure, qui est très pratique, qui est clairement discret et intégré parfaitement dans le design de la roue. Et donc, il faudra voir à l'usage, mais c'est une roue très intuitive et très facile à emmener. Pensez à bien faire la pression des pneumatiques. Quand vous recevez une roue, faites un peu le tour de la machine. Regardez si tout va bien, mais surtout, faites la pression du pneu. Ne partez pas dégonfler, puisque les roues dans les cartons sont souvent en pression vraiment très basse. Là, je l'ai gonflée à 2,6 bar. Ça en fait une roue vraiment très maniable. En plus, elle est IP55, donc on va pouvoir rouler par tout temps. Alors, pour la charge, on a ici un connectique qui est caché derrière ce petit bouchon en caoutchouc. Pour le portage, ici, on a un bouton qui va permettre de couper la machine quand on va la porter, pour pas que le moteur ne s'emballe. Au niveau des lumières, ici, on a un petit spot à l'avant, le logo Inmotion qui est allumé en rouge à l'arrière, et les LED dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont vraiment illuminer l'ensemble du latéral de la roue. On a un, deux, trois bandeaux sur le côté, et ça, vous allez pouvoir le personnaliser à votre guise. Pour l'application, ce n'est pas compliqué. Je l'ouvre, je fais une recherche, je vois la V8, je clique, je suis connecté. Pour l'activation de la roue, vous voyez, là, elle est activée. Tout simplement, j'ai été brancher le chargeur. Je l'ai mis en charge une petite seconde, j'ai retiré le chargeur, la roue est activée. Donc ça, c'est top, ça la rend efficace et immédiatement utilisable. Là, elle est stockée à environ 70% de batterie. C'est normal, c'est fait pour conserver les batteries le plus longtemps possible sans les endommager. Pour le bouton de portage, il fonctionne parfaitement, il est très bien situé. Donc quand on porte la roue, elle se coupe. Quand on la repose et qu'on lâche, elle est repartie. Le fait que ce soit une roue en 16 pouces, c'est un sacré combo puisque ça va être une roue qui va être assez stable et en même temps très maniable. Voilà pour sa présentation. Ce que je vous propose très bientôt sur la chaîne, c'est de la comparer à sa plus grande rivale, à savoir la Kingsong 16S. Du coup, on va faire une petite vidéo comparative essais des deux machines. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Foncez me mettre le pouce, l'abonnement et la cloche qui vont bien. Moi, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.